salut à tous c'est adrien des aujourd'hui vendredi 3 mars 2017 je vais vous présenter un logiciel ce n'est pas coutume et alors attendez on va faire un petit peu de place peut-être la préférence je vais faire ma chaîne virtuelle parce que vous à un moment je vais vous montrer un truc en double écran mais je peux pas modifier avec simple screen recorder ce serait trop petit donc je vais mettre deux écrans sur le même écran vous verrez plus tard je vais vous présenter un logiciel que vous connaissez peut-être c'est libre office mais son module impress parce qu'on entend souvent que voilà libre office ne n'arrive pas la cheville de powerpoint et bien je voudrais vous montrer qu'on peut faire quand même des choses pas mal avec libre office donc là du coup je vous le montre en dans une machine virtuelle mais ce sera pour que soit plus simple donc ici donc on a libre office c'est une version donc 5.2 voilà issus de calculer clinique mais ça fonctionne pareil à peu près pareil donc là je vais agrandir le volet donc ici on a le panneau de droite sur lequel on a donc là voilà c'est là qu'il faut regarder donc on a propriété diapo bon bref on peut régler les paramétrages on a ici les transitions on a les animations on a les thèmes donc il n'a pas beaucoup c'est ça qui est dommage avec libre office moi je prends toujours celui ci donc je vais prendre celui ci pour la démo on a la gestion des styles on a une galerie d'images bon ça vaut ce que ça vaut mais il y en a quelques unes voilà et puis ici on a là le navigateur donc ce qu'on va faire un peu j'ai enlevé mon zioui oui donc là je vais vous montrer deux trois petits trucs sur libre office donc là sur la diapo on va prendre une diapo donc je vais réduire ça donc bien sûr si on a un écran 16 9e on peut se mettre en 16 9e pour les diapos donc là je vais rester en quatre tiers on va mettre par exemple un texte centré on va mettre présentation libre office module une presse voilà donc là on peut changer la police d'écriture mettre ce qu'on veut voir trop bien on va mettre ça on va mettre donc on va écrire en 72 à ça fait un peu gros 60 par exemple 48 voilà on écarte un peu le truc voilà pour centré clic droit aligné centré clic droit aligné centre voilà super donc là on peut modifier bien sûr la couleur donc les goûts les couleurs ça se discute on va mettre du magenta partout voilà bon voilà pourquoi pas on fait un petit truc sympa donc je vais vous montrer ici les les transitions dans un premier temps donc là je mette ça tout simplement donc ouais pour ceux qui n'ont pas vu donc là on a les diapos titre on met un titre on ajoute du texte on a les diapos ici on peut ajouter du texte sous forme de puce double colonne le titre uniquement le texte centré de contenu enfin voilà on a pas mal d'agencement disponible donc je prends de celui là donc on va mettre présentation des animations des transitions par voilà donc on va les récupérer deux images par exemple un soleil soleil png je mets png dans le sens où on aura quelque chose de transparent derrière et ça évitera d'avoir un carré d'un carré donc copier l'image coller voilà ici c'est transparent n'a pas le carré blanc de l'image on va dupliquer la diapo et puis on va se prendre tiens par exemple un train donc image on va prendre un train hop afficher l'image copier l'image et coller voilà voilà donc on prend notre train on réduit un peu pour le centré toujours pareil aligner centré voilà donc au niveau des transitions on en a pas mal alors je sais pas ce que ça va donner en machine virtuelle moi si ça fait bien donc on a découvrir roues coin on a pas mal de transition voyez on a scintillement alors là c'est un peu plus non ça passe bien scintillement dissolution fine vénitien alors il y en a qui demande voilà plus ou moins de de puissance vidéo donc là dans la machine virtuelle c'est pas terrible voilà car là je sais pas ce que ça donne ouais c'est vrai que dans la machine virtuelle c'est pas top donc on va rester plutôt simple donc on va prendre par exemple un balayé ici on peut choisir de haut en bas de gauche à droite on peut choisir la durée de l'effet une seconde deux secondes trois secondes donc plus ou moins rapide voilà on a l'aperçu automatique en bas si on veut toutes les mêmes transitions on peut appliquer à toutes les diapos paf donc là hop elles sont toutes le toute la transition et donc si on lance diaporama ah oui alors ça c'est ce que je voulais vous montrer sur l'autre écran c'était le mode présentateur alors c'est rappel du coup ça fait aller un petit peu plus vite c'est pas grave donc on va juste lui dire que l'écran c'est l'écran de présentation je vous montrerai ça juste après un f5 voilà donc on a notre truc voilà et voilà cool donc ça c'est les transitions bon il n'y a rien d'extraordinaire dedans donc moi ce que je conseille effectivement pour avoir un bon diaporama c'est d'avoir toujours les mêmes transitions pour avoir des trucs un peu olé olé ça fait pas forcément très sérieux donc celle que j'ai l'habitude de prendre voilà c'est fondu parce que ça fait ça fait voilà ça fait vraiment pas pas bling bling quoi donc appliquer à toutes les transitions f5 f5 c'est pour lancer le diaporama voilà voilà donc ça fait quelque chose de de vraiment cool voilà il ya des petits scintillements dans la machine virtuelle donc ça fait vraiment quelque chose de cool du nid de relax mais pas trop voilà on n'en fait pas trop donc ça c'est les transitions après je vous montrais les animations simples ça voilà donc les animations simples c'est ça va être faire on va bien avancer animer des objets donc par exemple libellé 1 libellé 2 là je fais tabulation pour changer dans le plan libellé 2.1 libellé 2.2 maj tab pour revenir d'un cran avant libellé 3 des mots par exemple et puis là on va remettre une petite image on va mettre une petite image de png des mots je crois parce qu'il va nous sortir voilà à prendre ça donc copier l'image et coller voilà on va être ça hop aligné centré bon bref c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire donc les animations c'est la petite étoile ici animation vous sélectionnez tous les textes et ici vous ajoutez une animation up toutes les animations sont ajoutés d'un coup on ajoute l'image up animation voilà donc une animation c'est au clic avec le précédent ou après le précédent donc on va faire plusieurs plusieurs essais là donc par exemple là on veut que quand la diapo s'affiche on clique pour afficher libellé 1 donc là on clique ok les catégories on a entré donc ça va être tout ce qui va être entré de texte ou d'image sur la diapo accentuation c'est à dire on va atténuer ou accentuer comme son nom l'indique les trucs sortie c'est un effet de sortie de texte trajectoire on verra ça après et effets divers bon c'est effets divers c'est pour surtout pour de la vidéo donc moi ce que j'aime bien faire voyez donc apparition ça arrive comme ça store voilà c'est un store comme ça on a damier voilà donc ce que j'aime bien moi c'est vraiment des trucs simples donc on va faire arriver et un libellé du texte c'est bien que ce soit à partir de la gauche que ça arrive voilà du côté donc on fait ça pour libellé 1 pour libellé 2 on va faire pareil arriver donc arriver à partir de la gauche pareil pour libellé 3 alors libellé 3 voilà on va faire une arrivée pareil c'est moins pratique dans la version 5.1 parce que on avait directement depuis une fenêtre la possibilité de régler ça je suis juste un petit peu paumé voilà et donc la démo arriver à partir de la gauche donc si on veut cliquer là voilà il faut oublier au clic au clic et au clic pour le libellé 2 voilà on a le petit logo de la souris donc si on lance on va voir le travail est pas fini bon alors là ok on va faire accéder à diapo 4 voilà donc la diapo 4 arrive hop animation simple je clique hop libellé 1 donc là on voit que les libellés 2 1 et 2 2 ils arrivent en même temps donc c'est pas terrible des mots et le truc arrive donc là effectivement le libellé 2.1 il arrive avec le précédent sauf que vu qu'il ya une transition et que lui il arrive direct cache ils arrivent plus vite donc on peut mettre après le précédent on peut faire une arrivée voilà par le bas pourquoi pas histoire de changer et puis on peut lui dire que l'animation dure 50 secondes donc 0,50 secondes donc très rapide à partir du bas tiens on peut changer et donc celui là on va pouvoir lui dire qu'on veut qu'il arrive après le précédent donc pareil on fait une arrivée mais on veut pas que parce que là si on fait ça donc je vais faire ma g5 pour lancer direct la bonne diapo je clique ok je clique ok boum boum libellé 2.2 arrive vraiment trop vite donc si on veut lui dire arrive après une petite seconde pareil pour le libellé 2.1 on fait clic droit un minutage et là on peut lui dire devenir deux secondes après ce qui nous laisse le temps de parler là on fait pareil deux secondes et donc si je relance ma g5 on va pouvoir dire voilà donc je vous présente les animations simples le libellé numéro 1 le libellé numéro 2 qui se découle en et là hop libellé 2.1 là je ne touche à rien à la souris libellé 2.2 je n'ai toujours rien touché à la souris je continue de parler là je clique pour balancer le libellé 3 là je clique pour balancer la démo donc la démo la démo on veut qu'après le clic par exemple il nous affiche l'image donc on va mettre après le précédent on veut faire un truc sympa avec l'image pas une arrivée pas un store pas une boîte ça pue un peu donc on a les effets aléatoires bon d'accord spirale alors des fois on peut avoir un peu de surprise avec les trucs la minage hop voilà ça c'est sympa donc maintenant si on fait ma g5 là je peux dire en présentant oula là je peux dire en présentant voilà on arrive à la diapo animation simple clic je clique le libellé 1 arrive clic je clique le libellé 2 arrive qui est sous décliné là j'ai pas cliqué en libellé 2.1 et 2.2 voilà c'est arrivé tout seul là tac je clique on a libellé 3 clac je clique il y a la démo et en même temps il y a l'image qui arrive cool alors maintenant j'ai quand même enregistré mon truc des fois que ça plante c'est donc jamais je voudrais vous montrer un truc parce que donc ça je l'ai fait je l'ai fait c'est un peu c'est un peu plus un peu plus violent mais voilà pour vous montrer qu'on peut faire des trucs sympa donc ici je met carte de la ville donc je vais aller sur google map on va essayer de faire un truc sympa mais donc ça je l'ai fait c'était à l'époque sur un libre office 5 tout récent ou 4 points quelque chose donc voilà ici je vais prendre ce quartier de Dijon voilà donc on va essayer de faire comme ça voilà donc je vais faire une capture d'écran j'espère qu'il y a de quoi prendre une capture d'écran là sur mon truc capture d'écran voilà donc sélectionner la zone à capturer prendre une capture voilà donc je vais prendre un bout de ça voilà copier dans le presse papier et je vais coller dans la carte de la ville ça bon c'est pas terrible mais c'est pas grave c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire quand même avec libre office donc maje contrôle roulette là pour grossir je vais prendre dans la galerie photo une voiture que je vais mettre là voilà et je vais la réduire un petit peu et on va s'amuser avec libre office vous allez voir on peut faire des trucs sympa donc je prends une petite voiture voilà voilà et on va dire qu'on est garé qu'on est garé hop alors moi qui connais et moi qui connais Dijon il faut que je me mette dans un endroit qui est plutôt crédible pour se garer par exemple ici on prend notre voiture on est garé ici bon et maintenant on va faire dans la même diapositive aller notre voiture se garer à la gare en faisant suivre la route vous allez dire on peut faire ça avec libre office ouais 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 on peut faire ça donc on se remet dans les animations on sélectionne notre voiture on fait une animation tiens je vais marquer aller à la gare donc là maintenant on a une animation sur notre voiture donc là cette fois ci on prend trajectoire et on va prendre une trajectoire ici alors à gauche attendez parce que je sais plus où elles sont les en bas à gauche à droite ligne et courbe vers le bas à gauche voilà donc on va aller à gauche voilà donc voyez la voiture elle se déplace à gauche donc je grossis encore un peu mon espace de travail avec contrôle voilà et donc voyez ici il y a la flèche qui montre la direction que ça prend donc ici sur notre trajectoire alors bien sûr on peut je pense faire des trajectoires plutôt libre c'est pas grave on va faire juste simple voilà hop on prend notre trajectoire ici et donc si on joue l'animation lire vous allez voir notre voiture elle se déplace c'est assez drôle alors par contre attendez je me rappelle plus quand même si on a la possibilité parce qu'on peut faire plein de trucs hein diagonale vers le bas à droite voilà on l'utilisera juste après hop donc là je mets ma voiture ok je mets ma transition comme ça ensuite je sélectionne ma voiture j'ajoute à nouveau une transition de type trajectoire et je vais mettre vers le bas à droite donc on l'avait tout à l'heure diagonale vers le bas à droite ok donc là on voit l'animation qui est un peu exagéré et là cette fois ci on prend notre flèche on la met là voilà c'est un peu grand et on se met comme ça voilà alors il faut essayer de se mettre bien comme il faut c'est vrai que c'est pas terrible voilà et donc maintenant ici je joue cette animation après le précédent et donc si on joue l'animation normalement j'enregistre un petit coup si tant jamais diaporama si on démarre donc on a notre voiture sur notre carte voilà et si je clique la voiture se déplace sur la carte c'est assez sympathique donc après on peut bien sûr terminer le truc donc là on se met après le précédent voilà on se met une trajectoire donc on va essayer de faire assez vite donc on a un rebondissement à gauche diagonale vers le haut à droite alors par contre ce qui me ah voilà rotation tourner vers le haut zig zag alors ce qui m'étonne c'est qu'on a pas les autres transitions hop on va essayer de les trouver mais pourquoi on les a pas c'est une bonne question diagonale vers le bas à droite bon on va essayer de prendre celle là et de l'inverser donc là on reclique dessus bon effectivement ça demande un petit peu de travail hop hop ah bah voilà on peut l'inverser tout simplement hop donc on se la prend là bon allez on va on va être à peu près euh à peu près rapide alors même si là ceux qui habitent à Dijon sauront qu'on ne peut pas remonter la rue c'est pas grave je le fais juste pour la démo hop on reprend j'ajoute une trajectoire supplémentaire hop hop et on va mettre donc rotation tiens on va voir ça fait quoi une rotation ça peut être pas mal tiens on va se mettre une rotation ça peut être sympa hop on va la mettre comme ça bon effectivement c'est pas terrible on pourrait même se la mettre là hop regardez finalement on va prendre la roue dans le bon sens voilà hop hop on se la met comme ça voilà et puis hop on va se faire donc avec après le précédent voilà et puis on va se mettre une dernière hop tout simplement une trajectoire tac 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 à gauche voilà on va prendre très simple pour la dernière hop tac et voilà elle va se mettre comme ça pour se garer et donc on devrait avoir un truc assez sympa donc là je vous montre hop démarrer après le précédent et donc si on fait un petit majuscule f5 on a notre truc carte de la ville à la gare je clique et on a notre voiture qui suit la route et qui s'y rend tranquillement c'est quand même pas mal ce qu'on peut faire avec libre office non c'est cool donc j'avais fait ça pour moi pour illustrer pour illustrer le trajet d'un d'un coursier qui se balade d'un site à un autre en passant par plusieurs routes voilà donc on peut on peut mettre des on peut mettre des transitions sympa on peut mettre des choses en lumière c'est à dire que là si vous voulez faire en plus par exemple là un surlignement vous prenez un rond pour lequel on met aucun remplissage on peut se dire tiens on va mettre une ligne assez épaisse voilà on veut mettre en évidence ici la voiture qui s'arrête là un point bien particulier voilà on met une accentuation ici en faisant par exemple ampoule de flash voilà et au moment où la voiture elle est là donc là on remonte la transition hop voilà démarrer après précédent il faut bien sûr notre forme la faire apparaître avant parce que sinon elle sera affichée directement sur la carte donc on l'a fait apparaître avant voilà avec le précédent non après le précédent on l'a fait s'accentuer et après notre forme on l'a fait disparaître donc ici on va faire un truc de sortie on va faire une disparition vraiment brutal où on peut faire un truc assez sympa dissoudre voilà dans l'apparition on peut faire le damier ça fait la même chose voilà et donc si on lance l'animation j'enregistre un coup s'étant jamais hop on va voir la voiture qui va se déplacer au moment où elle va arriver ici le cercle va apparaître il va s'animer il va disparaître et la voiture va continuer des mots je clique hop la voiture elle descend passe devant le jardin elle arrive à l'intersection bim de l'ombre hop et elle repart voilà donc c'est quand même des petits trucs sympathiques honnêtement ça je ne sais pas faire sur powerpoint donc on peut faire vraiment des trucs super sympa là c'est vraiment une démo pour vous montrer qu'on peut pousser le vis sur certaines choses et c'est vraiment c'est vraiment sympathique et donc la dernière chose pour terminer sur libre office donc c'est le mode présentateur que vous avez vu là donc ça serait que dans paramètres du diaporama est ici en fait vous avez écran de présentation donc si vous êtes en double écran vous êtes sur un portable qui est sur un videoprojecteur vous réglez sur le vidéoprojecteur le votre diaporama et du coup sur l'autre on aura le mode présentateur donc là je reviens à la première diapo je démarre ici sur l'écran principal on a la présentation et sur le deuxième écran ma machine virtuelle j'ai le mode présentateur donc ça c'est assez intéressant dans le sens où on va plutôt le faire dans l'autre sens c'est à dire qu'on va dire que sur l'écran externe on diffuse le diaporama et sur notre écran on a le mode présentateur là vous allez dans affichage notes là vous pouvez vous mettre vos petites notes par exemple clic pour lancer l'animation attention cercle intersection rue x et y voilà pour vous pour vous pensiez qu'il faut un clic pour lancer l'animation qui a un cercle qui apparaît à l'intersection x y et donc après quand vous lancez avec f5 le diaporama ici vous avez votre mode présentateur sur l'écran annexe vous avez la présentation donc le mode présentateur c'est quoi c'est votre diapo en cours d'utilisation la diapo suivante et vous pouvez ici afficher les notes donc là il n'y a pas de notes là je mets mon écran mon deuxième écran donc vous cliquez où vous utilisez l'application libre office à distance hop voilà vous défiler voilà donc là hop vous cliquez nia 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 ça fait transition alors non faut cliquer sur l'autre écran voilà nia 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 hop clic hop on à l'animation simple clic notre libellé 1 ce que j'avais tout à l'heure libellé 2 nia nia et après je clique hop et donc là j'arrive à notre diapo carte de la ville et vous voyez sur la note ici on a les notes que j'ai écrit dedans donc comme ça on se rappelle que pour lancer l'animation il faut cliquer attention à l'intersection donc moi souvent dans les notes je mets les les indications soit des notes par exemple si on a si on a je sais pas moi des dates ou des points parce que dans un diaporama il faut mettre des points des puces pas des phrases complètes et donc du coup si si vous savez plus un point qu'il faut détailler ça vous pouvez vous mettre une note voilà dans le point numéro temps il faut détailler ça ou dans les notes je mets aussi toutes les instructions pour piloter mon diaporama quand il faut cliquer sa lance telle animation souvent je mets libellé 1 clic hop pour passer libellé 2 clic donc là je sais que hop je lance mon animation on voit notre notre voiture qui se déplace voilà et sur le mode présentateur ça fonctionne aussi on a la même chose que sur l'écran là voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un sur libre office une presse sur ce qu'on peut faire et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao